et salut à tous en ce dimanche on est bientôt à la fin on arrive sur le bout du bout alors que vous m'avez vu à éteindre en direct mon ventilateur avec nami nami la sirène de bilge water est ce que on est content de nami la sirène de bilge water alors j'avoue que je m'y attendais pas du tout nami je crois que ça fait partie des champions je n'ai pas vu son nom cité du tout jusqu'à maintenant dans l'univers de c'est pas c'est pas un des personnages les plus voilà enfin je la connais de league of legends je sais qu'il y a une époque où c'était un des meilleurs supports du jeu que c'était elle était fou de jouer etc mais c'est vrai que pour legends of runterra j'en n'avais jamais entendu parler je n'avais jamais vu dans les spoilers des gens qui discutaient un petit peu de ce à quoi ils s'attendaient je savais pas vraiment à quelle région était rattachée bon maintenant que tu as dit que c'était une sirène et bilge water c'est vrai que ça a un peu plus de sens mais voilà mais ça n'empêche pas de bien aimer la carte mais du coup on a cette nami qui de base est une deux trois pour trois avec une mission pas de mauvaise tat lorsque vous lancez un sort au premier plus un plus zéro à l'allié le plus faible qui n'est pas immobile hormis nami du coup qui n'est pas immobile ou nami voilà immobile c'est ne peut pas attaquer ne va attaquer ni bloquer c'est les kegs d'accord c'est les kegs d'accord en voilà ok en fait ils ont mis ça pour que ça ne puisse pas tomber sur les kegs ou les trucs comme ça dans le futur pour que ce soit forcément sur des combattants d'accord parce que sinon quand tu as un keg c'est forcément le plus faible et du coup son niveau supérieur faut avoir gagné au moins sept gemmes pendant cette partie les gemmes on rappelle c'est le mana stocker oui alors du coup quand ils disent gagner est ce que si tu imaginons tu passes tour 1 est ce que tu as gagné une gemme oui donc ça va très très vite de level apnème oui alors il faut faire attention parce que par contre il faut les utiliser parce que si tu finis avec tout ton mana de sort tu les gagne pas tu les sens déjà là donc il faut l'utiliser et du coup elle évolue ou plus tôt c'était 4 ou plus tôt c'était 4 parce qu'il faut avoir fait 1 2 avoir utilisé 3 de mana 3 avoir utilisé 3 demain un de mana n'importe à la fin à la fin du t4 oui elle évolue et du coup elle devient 3 4 classique elle dit lorsque vous lancez un sort vous pourrez plus de plus un à l'allié le plus faible qui n'est pas immobile hormis nami encore une fois et c'est des boeufs permanents donc col commence à donner plus de plus à chaque fois que tu lances un sort moi je vois deux choses à cette carte déjà j'aime bien ça n'a pas vraiment de lien avec des jouateurs sauf 1 mais j'aime bien le fait que les jouateurs soient pas juste des pirates qui vont à l'abordage des gens et qu'il ya aussi cette notion de construction des fois ça peut pousser de nouveaux archétypes bah il avait tu as fait déjà autre chose tu vois d'un but de jouateur tu avais les monstres marins et voilà aussi on est sous l'eau on est sur l'autre côté oui voilà parce qu'en vrai n'est pas vraiment affilié entre guillemets à bill water dans l'or mais voilà c'est tout ce qui est aquatique on le met mais par contre il ya un petit du coup je sais pas c'est pas un homme ou poisson je sais pas ce que c'est mais qui va bien et mes amis ses fils parce que lui je le vois bien être le plus faible c'est ailleurs de et oui oui c'est un yordole mais du coup quand fils il va arriver en invulnérable quand tu joues quand tu joues un sort tu enlèves une quelque chose qui le cible et il prend plus de plus 1 1 à faire des trucs retrouver un archétype on voit son sort et qui est aussi un sort à côté on le voit ses flux donc on a plus les flux de nami du coup ces cartes flux la flux c'est plus le flux nami le flux de mille pour deux ans rapide un figé de points de dégâts un ennemi aléatoire ou au nexus ennemis d'accord si tu mets deux au hasard au bord d'adverses en fait et tu crées un reflux dans la main way back on va passer du coup c'est un mystique shot mais au pif voilà ce qui est beaucoup moins fort attention mais du coup ça fait reflux reflux c'est pour deux en instantané soignez un allié ou votre nexus de 2 pv créé un flux et reflux dans votre main attention parce qu'il est il est c'est ça il est fugace donc il faut jouer mais lui n'est pas aléatoire par contre moi le premier est aléatoire lui tu peux choisir et ensuite tu as flux et reflux qui pour deux ans rapide en fait gaz dit un figé de points de dégâts un ennemi aléatoire au nexus ennemis ou soigner un allié votre nexus de 2 pv noir et soigner et soigner oui et pardon oui du coup tu as l'effet de flux et de reflux voilà c'est flux et reflux c'est comme ça que ça s'appelle mais du coup c'est intéressant parce qu'en fait c'est un sort qui est flexible parce que tu peux le jouer en fait moi je le prends comme un sort qui coûte 6 mais où en fait tu peux couper son effet tu vois milieu ouais et du coup tu peux aussi un petit peu mieux gérer les choses de par le flux parce que le reflux et le flux et reflux sont sont fugaces mais le flux du coup tu peux le garder tu peux voir des trucs et du coup tu peux choisir les effets que tu et ce qui est intéressant c'est qu'en plus on voit que l'effet de nami l'effet de nami c'est clairement c'est clairement de de faire des effets quand tu joues des sorts et là ça fait trois sorts donc d'un coup 6 à plus 6 plus 3 sur ton board c'est pas déconnant quand ami des dégâts et que tu as soigné à côté du coup on va avoir on avait déjà fils qui jouait ça qui est un petit peu le monstre marin entre guillemets était un peu agressif mais qui peut mais qui était voilà un petit peu là dessus on va voir on va avoir ça ensuite on a là le garde abyssal pour quatre c'est une deux trois redoutables lorsque vous lancez un sort qu'on ferait moi plus de plus zéro pour se rendre il va être très dur à tuer mais est ce qu'on attend que c'est envie de garder ce qu'on entend que c'est envie de le garder en vie c'est une question qu'on répondra en review je t'en prie je te laisse l'avatar allez l'avatar démarré pour 6 4 3 alors du coup la région c'est que du bid 4 5 pardon j'avais vu 4 3 oh là oui 4 5 c'est mieux alors la région ce sera bidouateur toute la journée si vous deviez gagner un emplacement de mana remplissez vos gemmes à la place alors un emplacement de mana ne sont pas les gemmes l'emplacement de mana c'est les gros carrés qu'on a et qui monte à 1 à chaque tour donc ça veut dire au début du tour ou si on a un effet qui dit gagner un emplacement de mana à la place vous remplissez vos gemmes donc vous gagnez trois points de mana de sort quand vous lancez un sort créer un sort aléatoire d'un coup de trois ou moins dans votre main et rendez le fugace alors il ya marqué créer un sort d'un coup de trois ou moins il n'y a pas marqué d'où ça vient donc ça peut être de littéralement n'importe quel sort dans le jeu oui ça vous est plus un sort que tu aurais pu mettre dans ton deck non de n'importe quel sort du jeu d'accord du coup l'avatar démarré c'est un petit peu une entre guillemets une machine à value où tu te dis à partir du moment où je le pose j'ai plus besoin de gagner du mana à la place je vais avoir mes gemmes qui seront remplis et je vais balancer du sort attire l'arigo comme c'est ça tu mitraille on faudra voir ce que ça donne mais ça peut ça peut donner des choses rigolotes en tout cas en fonction des sorts qu'on récupère il peut se passer un peu tout et n'importe quoi effectivement ensuite on a shelly l'amiral de la flotte elle coûte 5 elle est 3 3 elle est insaisissable et unis sont et tous les deux sort joués lors d'un même round octroyer plus un plus un aux autres alliés et ça pour le rendre ça posé sur le board comme ça ça peut on peut commencer à discuter d'avoir des boards un peu wide là où tu as tout qui se boeuf peut-être un ouais c'est un c'est une idée quoi c'est à yonia comme bien faire des sorts un peu white comme ça avec les avec les 1 3 qui font des et comment s'appelle des dragonnets des petits dragonnets vol de vie et tout avec l'issine de jouer plein de sorts peut être que tu vas avoir une condition avec carma avec carma tu vois parce qu'on a la naissance d'un ionia big water en bas là j'aime existe et j'ai joué non ça n'a jamais existé mais c'est vrai carma il est lié à fortune qui malheureusement a perdu face à il est lié à dire c'est le dernier dont je me souviens c'est vrai que si tu joues avec carma à chaque fois que tu joues un sort c'est plus un putain tout en bord ça peut être tu peux faire des trucs et puis potentiellement tu fais une carma complètement intuable carma avec flux et reflux c'est à dire que tu fais flux ça donne deux reflux à des goûts tu fais flux après tu fais reflux reflux et quand il fait reflux ça fait ça te donne du coup ça te donne deux flux et reflux du coup tu peux avoir jusqu'à huit reflux et flux et reflux tant on entend et pendant ce temps chélie amérale de la flotte vous prenez des boeufs prenez des boeufs exactement et puis ensuite trouver un moyen de mettre surpuissance et du coup tu as à peu près création allez bon la création va passer une carte plus simple un un peu plus tranquille celle-ci plus compréhensible talitre voyageurs pour 3,4,3 unisons voilà moi je je ne comprends pas l'illustration je ne comprends pas parce qu'elle n'est pas du tout dans le style de runeterra même si elle est magnifique vraiment mais cela trouve fabuleuse ben moi c'est ouais c'est une sirène à quatre bras ouais mais genre on est d'accord au niveau du haut niveau du style elle est très sombre très elle fait très card magic je trouve j'allais dire exactement la même chose tu vois très dans l'espèce de réalisme un peu tu vois au niveau des couleurs et tout genre je sais c'est bizarre mais alors les quatre trois pour trois on sait que c'est en général des bonnes cartes ouais bon en général la 4-3 de shurima c'est tout non parce que je j'avais autre chose en tête et puis après elle est partie mais 4-3 unisons pourquoi bon c'est pas si mal bah ça marche avec nami tu as envie d'avoir de temps envie d'avoir du point de mana et tout on a la cantatrice du marais alors c'est quantatrice marailles ou marailles mais on va l'appeler la cantatrice du marais elle coûte 2 elle est 3-2 quand je suis invoqué si vous avez lancé un sort lors de se rendre octroie et moins instaisissable 3-2 unisable pour deux quant à lancé un sens pas mal il n'y a pas marqué pour ce round donc elle est instaisable tout le temps à ça ouais ça fait partie des cartes comme ça elle peut là un peu bon moi je tous les deux tours tous les deux rangs je mets 3 les gains en lui et on a la gardienne du marais qui pour deux études 2-1 quand je suis invoqué invoqué un adepte adaléatoire d'un coup de 1 ok ok donc on est ce que c'est power creep parce que beachwater a déjà la 3-1 où tu as le choix entre le keg et l'adepte à 1 qui était une 3-2 avant qu'ils ont nerf à 3-1 et maintenant on te donne une 2-1 où tu n'as pas le choix tu as que l'adepte du coup ce n'est pas power creep parce que l'autre des fois tu es bien content d'avoir les keg oui tu payes un mana pour un keg maintenant et un d'attaque ok mais ça ça peut servir aussi dans des decks genre scouts ou des machins comme ça invoquer du board et du coup les dernières cartes de la journée je vais faire la matriarche parce que je finis les marais je te laisserai et je te laisserai les rats de marais du coup pour 4 elle est 3-3 et quand je suis invoqué créer cinq sorts aléatoires d'un coup de 6 ou plus dans votre deck et réduisez leur coût de 3 donc on va jouer un petit moment voilà faut voir le pool ça on verra en review mais faut voir le pool voilà bah après et là comme ça l'idée s'il met à ce ralenti deep quand il a fini son deck voilà peut-être des trucs comme ça faut voir avec ce genre de synergies mais bon du coup rad marais pour 3 c'est lent infliger un point de dégâts à deux ennemis différents ciblés aléatoirement et créer une vague fracassante dans votre deck et des choses mais du coup vague fracassante alors c'est comme flux et reflux ça s'enchaîne vague fracassante c'est le même effet sauf que cette fois ci c'est deux dégâts que c'est quatre ennemis différents et qu'on crée une vague colossale et la vague colossale pour trois vous infligez quatre points de dégâts à tout le monde nexus inclus en face à chez vous alors c'est dans le deck donc c'est un peu lent mais par contre quand on arrive au bout pour trois manas ça peut faire ruine le machin oui même pas parce que c'est ça fait des trucs sur le bord d'advers en fait tu vois du coup c'est même là chez toi ouais non c'est la vague colossale et indubitablement fantastique la question c'est le temps que ça va prendre d'y arriver en partant de l'autre donc là pareil il faudrait un deck qui peut cycler rapidement ou avoir très très peu de cartes dans le deck ou c'est ça tu joues peut-être en deep tu vois tu joues en ouais ouais gardé pour la fin et à la fin ça te fait un espèce de clean c'est parce que le truc c'est que tu peux le jouer en deep et ça réduit un petit peu ta vitesse de deep si si tu le joues avant pour tu vois c'est imaginons tu es contre un mec qui veut vraiment te saucer de toute façon tu vas pas passer en deep c'est pas comme ça que ça va jouer c'est quand est-ce que tu vas tenir et si tu tiens tu gagnes du coup tu t'en fous et la raze marée ça te fait un petit peu de clean pour pas cher et ainsi de suite pour le coup j'adore l'illustration parce que ça fait beaucoup penser à la au tableau japonais avec le mont Fuji en fond tu vois la vague okusai c'est cette estampe japonaise là avec une grosse vague je sais pas pourquoi ça m'y fait penser c'est le la composition peut-être mais jamais à l'envers mais la vague elle est comme ça mais voilà mais voilà c'est tout pour aujourd'hui avec ccc cartes assez aquatique j'avoue que c'était pas l'ambiance tu vois d'été l'ambiance les les yordes lalala et est là et la plouf plouf de l'eau et bien on n'est pas mécontent parce que et quand il fait chaud on a bien petit coup d'eau merci de nous avoir suivi on se retrouve pour les deux dernières et ville c'est à dire demain et mardi très vite du coup normalement dans 24h et 48h si on est bon et pour les reviews bas normalement peut-être que vous n'avez une qui est sortie ce matin quelque chose comme ça ou qui sortira demain matin ce sera dans ces eaux-là et une qui sortira le mercredi juste avant la sortie de l'extension voilà on veut des bisous et on se dit bon très vite que je passe à 10 euros